– Systématiquement, moi je demande, c'est que là où il y a une attaque de loup, on puisse passer en cercle 1 automatiquement et avoir droit aux autres bergers. Sinon, on parle de protection, la protection, on ne peut pas les avoir. Voilà, donc ça, c'est une demande. Là, j'ai demandé au directeur de la DDT de faire le nécessaire hier. J'espère qu'il va en parler au préfet rapidement. Et là-dessus, j'espère avoir des réponses que toute l'année, on doit avoir droit. Alors donc, c'est une décision européenne. Mais bon, on s'en fiche, on n'en a pas demandé à être en vaille de loup. – Oui, cercle 1, c'est une zone de présence permanente du loup. Et c'est la seule qui autorise… – Mais ça passe automatiquement, l'année prochaine, ça sera automatiquement. – Mais là, il fallait, moi, il faut faire un message, il faut demander aux éloveurs qui ont envie de se faire attaquer par le loup, qu'ils se fassent attaquer au plus tard, le 30 avril. Après, ils ne seront plus cassés en cercle 1. Donc faites-vous attaquer plus tôt, attendez pas le 1er mai pour faire attaquer par les loups. C'est n'importe quoi. Il y a l'impression qu'il y a des mesures, mais nous les donnent au compte-gout. Nous, toi, ça doit être systématique. On n'a rien demandé, nous, si on est emmerdé avec cet animal, on s'en passerait, franchement.